Bonjour à tous, 12h32 à peu près. Nous allons commencer ce lundi avec le ZCL, ce qui est un temps un peu plus vieux, mais enfin tout ira bien, on l'espère. En tout cas, bonjour Mélissa, qui va m'accompagner pour ce journal. Et puis aujourd'hui, on va d'abord donner les titres de l'information, Mélissa. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi 4 juillet, Jean-Jacques Urvois, le ministre de la Justice, est en Guadeloupe pour une visite officielle. L'occasion pour le ministre de se rendre compte des conditions de détention déplorables de nos prisons. Honneur aux collégiens ce samedi, Josette Borel-Lacertain a récompensé les 112 élèves sélectionnés par les principaux de collège pour leurs bons résultats scolaires. Et encore trop d'animaux errants sur nos routes. Afin de sensibiliser la population guadeloupéenne, Cazanimal a ouvert ses portes pour une journée dédiée à nos fidèles compagnons, les chiens et les chats. Merci Mélissa que m'a retrouvée tout à l'heure pour le développement des titres. Aujourd'hui, nous allons recevoir successivement d'abord Elie de Mouta. Bonjour. Bonjour. Et plus tard, M. Grava, M. François Grava, qui est membre de la commune de Sainte-Rose. Il viendra parler d'un festival, un festival de musique croisée. Voilà. Elie de Mouta, première question. Le JTG est en vacances ? Ah non, jamais vacances, puisque nous constatons depuis un certain nombre de l'années que justement les patrons qui ont profité ces mois de juillet et août pour accélérer les procédures de licenciement. Donc, pendant les mois de juillet et d'août, nous sommes toujours présents. Et même si c'est mois d'août, même si c'est tôt de la Guadeloupe, l'Occala est toujours ouvert tous les jours. Et donc, les conflits en Chimène ? Ben, ces jours-là, ça a les conflits qui y a encore, ou c'est depuis, s'ils mènent pas ces conflits à la crise agricole, où les camarades ont demandé un certain nombre d'exigences par rapport à des acquis qu'ils ont nés. Et nous sommes sortis après un bon matin-là que la direction a dénoncé un certain nombre d'accords qui ont déjà signés auparavant. Et ça, nous avons constaté depuis quelque temps. C'est l'entreprise qui a fait ça. Il a dénoncé systématiquement un certain nombre d'accords qui ont déjà signés pour remettre en cause des garanties sociales. Et puis, en qui j'en, il y a une revine à la baisse, en l'air les accords que les travailleurs tenaient. Et ça, c'est fait parce qu'il y a une sentie autorisée, puisque aujourd'hui, là, dans le projet de loi Comrie, c'est en sens, ça, ça, il y a une. Et c'est en sens, ça fait en sorte que les accords d'entreprise prennent le pas, si les accords de branche ou si les conventions collectives. Donc, plus que jamais, il faut que les travailleurs goumés pour défendre la qu'il y a eu. C'est également conflit à Capester qui, pratiquement, a duré depuis des mois. Quand les camarades commandés, respect des protocoles antérieurs, respect des notations indiciaires, mise en place des notations indiciaires, et puis revalorisation des quotas horaires, et puis des trois types bricoles qu'on l'échec restaurant. Et ça, 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 comme à chaque fois, dans les mairies, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel au médiateur, M. Calix, c'est demain. Nous nions mobilisation solidarité, nous, qu'à faire à Capester. Rendez-vous à 8h de matin devant l'Amérique à Capester, justement, pour nous appeler à la reprise des négociations, parce qu'elle est travaillé à une raison en l'air, les revendications qu'il y a eu posées. Bien, alors, nous faire vivre là, parce que, nous, quelques semaines, LKP, dont je suis porte-parole aussi, sorti ont communiqué, disant, la ronde pour l'URL, l'URL, pour qu'il tienne par rapport à des amendements, qu'il y a fait par rapport à la loi de 1849, d'avril 1849, que vous connaissez, et vous, mais pas seulement, vous, d'autres organisations aussi, qu'a crié à la trahison, pour qu'il tienne, ce que vous pouvez expliquer ou à l'URL clairement, qu'a saillé exactement la loi de 1849, et pour qu'il tienne un amendement, que l'URL fait voter à l'Assemblée nationale française, qu'a dérangé. Alors, de premier abord, ça peut paraître intéressant, mais là, au cas fouillé, il faut toujours méfier, parce qu'il y a un bitain qui est caché en bas, couche vert au Nila. En 1848, la République française, notée en seconde république, abolit l'esclavage, et il ka commencé texte-là en disant que l'esclavage est une attente à la dignité humaine. Et curieusement, Artic Sec, à même texte-là, ka dit que Yocaï prend un loi à l'Assemblée nationale pour payer indemniser les propriétaires d'esclaves. Là, nous ka dit qu'il y a un problème qui n'est pas clair. La Constitution française ka mettre en avant liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine. Donc, logiquement, dans la république, ce n'est pas le bourreau au cas Yocaï doit être indemnisé, mais la victime. Or, yo indemnisé le bourreau et non la victime. Et tout naturellement, en 1849, la république française, puisque nous t'es en seconde république, en ka insisté si ça, la république française prend un loi et après, yon décrié qui est sorti quelques mois après, qui ka calculé, pays par pays, Guadeloupe, Martine, Guyane, réunion, combien on esclave vous et combien yo ka payé les propriétaires. En Guadeloupe, on esclave, t'es vaut en 1848, 469 francs, 23 francs de l'époque. Et c'est con ça que yo payé les bourreaux. Adam Kombak, n'a dit, il faut non seulement annuler ces textes-là, puisque yo non conforme à la constitution française, mais revient en état antérieur, tout simplement sur la base d'un principe moral, d'un principe éthique, d'un principe également qui a dans le droit pénal international, mais qui a dans également le droit pénal français, nul ne peut tirer bénéfice de son crime. Aucun héritier ne peut tirer bénéfice du crime de ses parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un moun volé, l'un moun assassé, l'un moun violé, ou pe pa ka rekompanse. Et si jodi la, ou ka rende vous kont ke sa ou te fè la, pa te bien, il faut ke ou mande de restitue sa ou bayé et ke ou trouvé ou jan pou pe indemnise les victimes. Or, ka misse l'irel ka fè, misse l'irel ka introduit des amendements ki baze si sa yi ka kriye des abrogasyon symbolik. Un abrogasyon symbolik, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nou ka effasé texte la, men nou pa ka effasé et fè à texte la. Ça veut dire quoi? Là, il ka prend, il ka dit, il ka mande abrogasyon à l'ordonnance de 1825 ki rakete les Haïtiens de plus de 150 millions de francs or, ce ki ka corresponde jodi la a un peu plus de 22 milliards d'euros pou te justement paye l'indépendance à Haïti. Là, il ka fè abrogasyon symbolik à ça, c'est un mépris pou le peuple haïtien. Il pe pa ka palé d'abrogasyon symbolik, il te d'et ka palé, non, ka l'état français de t'et fait pou pe restituer les 150 millions de francs or ko yo voulé à l'État haïtiens à partir de 1825. Là, il ka palé d'abrogasyon symbolik des textes sur l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Il pe pa ka effasé texte la tout simplement considérer aïen pa fète. La réalité est là. Il ni moun ki tirer profit d'un crime, il ni des moun ki ka continue tirer profit d'un crime. Donc, c'est pou sa a nouk a dit, non, il faut aller dans le sens de la remise en état, à savoir, une réforme agraire pour une nouvelle restitution des terres, une nouvelle restitution du foncier. Il n'est pas normal que des mouns qui nient des milliers d'hectares de terres, alors que c'est des terres qui sont issues de l'esclavage, de la violence, du sang et du crime. Et même, il y a également une remise en état, à savoir, évaluation des préjudices subis par les Indiens kalina, évaluation des préjudices subis par les Africains déportés, réduisant d'esclavage pour réellement nouaï vers sur la base d'un société jusqu'à équitable. Sa misse l'Irel ka fait là, c'est exactement sa misse Victor ou Chellche ou fait en 1848, soukou vers d'humanisme et d'humanité, yon kou yon ne les esclaves réduisant d'esclavage, pis yon instauré un société basé sur la domination blanche par l'intermédiaire des subventions et des indemnisation ka yon versé aux propriétaires d'esclaves. Et jose ka risé, ça c'est pou la boutade, pis yon faut tout ou fait yon, que famille aïe pas crié Victor en l'honneur Victor ou Chellche ou quel cas n'on va qu'on prend ou l'aïe prend l'idée bizarre, là ça. Alors, pour bien compléter ça, pour m'en comprendre, parce que ni mon cas dit, ah c'est bien que j'ai passé, ça a dépassé, pas ni moyen, c'est ça, premier aspect. Et deuxième aspect, M. Lirel, autant que vous, tout le monde savent, qu'il était toujours contre toute question sur les réparations. Qui j'en peux expliquer l'évolution à elle à ça ? Vous savez, les élections en tant que monsieur, vous voyez ce qu'il y a ici. Il y a là. Il y a là. Donc, c'est les élections présidentielles de 2017, pas loin. Les élections législatives de 2017, pas loin. Et je dis là, qui m'est l'honneur, qui m'est l'irel, vous savez qu'entre guillemets le vote ultramarin payait ton vote décisif. Deux millions de votes. Voilà, tout à fait. Donc, les mémorials à Paris, les fondations et autres amendements sur la loi Taubira et autres sur les indemnisations. Tout ça, c'est une opération de comme en direction des populations noires de France et plus largement dans les colonies pour voir en qui genre il y a à tirer. Voilà ça. Et tout le monde sait que il y a d'autres bitins qui de y a ça. Et tenter justement de couper cours à tout combat qui menait par un certain nombre d'organisations, notamment LKP, LGTG, COS et la fondation France Fanon sur la mis en état des choses pour ne pas parler de ça. Et vous savez, l'argument disant «Ouais, mais ça a fait longtemps, il ne faut pas arrêter parler de ça. » Nous, les mémoraux passent presque inaperçu de quelques mois, la Belgique fait en 2 euros à l'effigie pour te commémorer la victoire de Waterloo. D'accord? Waterloo que le roi belge en esquisant tout le monde bat Napoléon en calme. Il bat les troupes de Napoléon. Eh bien, figurez que la France opposée et la France crée les autres pays européens a fait pression sur la Belgique pour te dire de ne pas faire pièce sur Napoléon parce que c'est de nature à compromettre les relations qui sont entre la France et la Belgique. Sincèrement, Waterloo, ça fait longtemps. Oui, bien sûr. Eh bien, d'accord. Eh bien, ça avait dit quoi? Ça avait dit que nous, nous n'irrions de gourmer aujourd'hui là si nous voulons que le vivre ensemble n'y ont sens, si nous voulons que la société guadelopéenne sont sociétés justes et équitables en nous fait en sorte de réparer les erreurs du passé sans haine, sans violence. Autrement, ça avait dit quoi? Nous qu'à pérenniser le discours de 1848 à savoir en nous ou ni le maître qui devient le patron, l'esclave qui devient le salarié et nous n'ont pas qu'à changer fondamentalement structure à société là. Et ça, il faut nous combattre ça. Alors, j'étais LKP, le COS et le JTG t'es fait en question de constitucionalité. Alors, est-ce que l'amendement à l'IREL a supprimé action en zone? du tout, du tout, du tout. L'amendement à l'IREL il n'a abrogé un texte. Mais nous, nous n'ont qu'à attaquer ces effets à texte là. Et donc, ça nous a demandé toujours qu'à rester en l'État à savoir est-ce que les deux textes conformes à la Constitution? Premièrement, nous n'ont pas une réponse à la Cour de cassation en septembre. Mais surtout, les évaluations par rapport au préjudice subi que nous n'ont pas consigné, que nous n'ont pas gouté. Et deuxièmement, par rapport aux questions prioritaires de constitutionnalité que nous disons ces textes là en quoi il y a été qui existé et que surtout que nous reviennent à la remise en État. Alors, remarquez aussi que dans l'intervention et l'amendement à Misséli Rêle, il n'y a pas à parler du décret de loi de 1848. Alors que c'est le décret de loi de 1848 dans l'Ontario qui s'en crée, c'est les qui prennent des pas à tout ça. qui a bien montré qui a bien montré qu'il y a une ambiguïté et qu'il y a une incohérence même dans les interventions qu'il y a fait. Et il est fort à parier que le texte là subit peut-être même un veto du conseil constitutionnel parce qu'il n'y a pas pas pour un texte qui a effacé un bitin considéré ou pas rien il n'y a pas existé. Ça c'est méprisé ou pas méprisé. Mais ça n'a pas changé en rien l'ignacombat qu'il n'y a mené. Alors justement, sur le plan concret puisque le cause qu'a trouvé Adam qu'on m'a dit à ça, est-ce qu'il y a ce poème à Saint-Troze qui conséquence s'appelait ainsi ce combat qui menait à Saint-Troze avec un propriétaire qui depuis longtemps, M. Dejaam, vous pardonnez, nous n'allez ne pas tant de parler par rapport à les travailleurs qui l'ont là depuis des noms ni noms. Mais ce n'est pas à Saint-Troze seulement, c'est un peu tout patou. Problème là, j'en dis là, sur notamment le foncier. Vous savez, là où tu es en mode, on ne peut pas faire mon la ressuscité. Donc, il n'y a pas parlé de peine de prison et de démonisation. Mais là, on n'était qui issu directement du crime de la violence et de l'esclavage. L'idée, c'est de parler de remise en état et de réforme agraire pour une nouvelle restitution, une nouvelle répartition des richesses, une nouvelle répartition du foncier. Pas seulement la Guadeloupe qui est concernée, c'est tout patou qui subit la colonisation et l'esclavage qui est concerné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous caillons vers, et ça, inéluctable, nous ne pensons combien de temps ça qu'il prend, vers une nouvelle définition de la propriété foncière. En qui j'en on peut déclarer qu'elle est propriétaire alors que la propriété est issue et guérée dans le crime, dans le sang, dans le viol, dans l'assassinat et dans le vol. Et c'est ça qu'il fait en Guadeloupe. C'est ça qu'il fait en Martinique. C'est ça qu'il fait qu'il fait en Guadeloupe, en Guyane. C'est pour ça que nous, nous pour le dialogue, nous pour la discussion, nous pas dans la haine, dans la violence, mais nous qu'à dire simplement, non. Si réellement, nous qu'à dire que ça y qu'à animer tout le monde, c'est les grands principes de la déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, on nous fait en sorte que tout le monde c'est le monde. Or, société là, il y a encore où on prend le terme à chèler. Libérer les esclaves, c'est avant tout sauver les blancs et sauver la colonie. L'abolition de l'esclavage n'a jamais été un acte humanitaire pour que soi-disant considérez les esclaves noirs comme étant les hommes régions d'esclavage comme étant égales aux blancs. Du tout, du tout, du tout. Bien au contraire, c'est un système économique et politique que je trouve pour que maintient la domination de la minorité blanche sur la majorité des mondes de couleur qui existent en pays. Et c'est ça qui fait tout et aujourd'hui face justement à les gaoulés que ce soit en Guadeloupe en Maroc mais dans la Kariban et même aux Etats-Unis les mondes commencent à poser problème si ça, tout naturellement les rennes services commandés pour que j'ai détourné l'attention à un problème fondamental qui c'est l'égalité de tous dans le pays où tout le monde qui vivent. Alors, nous avons quitté pour la santé t'avais abordé vers une question qui posait dans le journal de la Sacre en Grasse pour que j'en connais le Patriote en gros on peut entrer en tout détail en ce cas qui a dit que le mouvement nationaliste guadeloupéen est très divisé. Qui gens vous rappellent à recevoir ça ? Est-ce qu'on peut penser qu'un mouvement donné, un mouvement sacré ici a trouvé une unité ? On sait qu'à un moment ou un autre il faut, mais nous à l'UGTG on peut penser fondamentalement qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire ? Au fondamentaux c'est la lutte pour la libération nationale et la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. Et deuxième bitin en ont arrêté fréquenter élection à Français. En ont arrêté ça parce qu'elles nous constatait que nous n'y juger il n'y a pas question de juger mais il faut faire bilan. À partir du moment que l'élection un certain nombre de patriotes commençaient à fréquenter les élections nous remarquait que les luttes diminuaient et que nous remarquait également que la ferveur pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté diminue. Et en certain moment aussi nous bien rendons compte aussi que le mot indépendance nationale et souveraineté nationale ou pas te ka gétan de sa kassorti en bouche à militants. Donc reveni aux fondamentaux reveni aux droits de pepare disposer de yon même et reveni revine et proclame et afirme que nous doit être continuité pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. C'est ça qui est ouvert pour une société nouvelle plus juste et équitable pour nous décider de ce qui est bon pour nous dans ce domaine que ce soit. L'autonomie dans la 4 de la république ou ceci ou cela on pense qu'il faut affirmer très clairement que nous ne doit exister mais l'Islande n'est 300 000 habitants qui a joué à football pour nous nous ne savons que ce pays nous n'est pas plus grand ni plus petit pour nous nous ne peut ni aussi ni faire ça qui nous en qui résumé en disant qu'on grandit et qu'a dit mieux vaut mon mauvais mauvais gouvernement que le bon gouvernement de notre oui alors puisqu'on va parler de l'élection obligé de poser vos questions là puisque avant 7 mois après de nouvelle gouvernance qu'ils ont ressenti la loi de l'objet de l'or non mais de toute façon tout le monde déjà savent que enfin nous avons un document sorti avant nous déjà dit que 7 à 8 mois après qu'il faut sortir un audit pour dire que tout ça il n'a pas possible puisqu'elle ira le laisser un trou effectivement c'est ça il fait de toutes les façons je crois que dans 6 ans dans 6 ans il est fort à parier on fait 6 ou 12 nous passav mais bon ça est arrivé l'irel c'est ça il est vraiment michaud en 2004 et c'est ça qui est arrivé chalus soit dans 6 ans ou dans 10 ans 12 ans de toutes les façons dans le cadre du système colonial français point d'espérance point de salut il y a là pour appliquer les directives de l'Union Européenne et les directives que l'État français a imposé un point c'est tout donc c'est pour ça que rentrer dans ce système là il y a toutes les bonnes volontés du monde il n'y a pas rien qu'il y a fait puisque il n'y a pas aimé et il n'y a pas maré et je crois qu'il y a dit ça il n'y a pas jugé parce qu'il y a l'autre jour il n'y a dit ce qu'il y avait des commandes il n'y a dit que l'on était négrion à l'époque les défun et l'alternative grand coup de main on l'a monté salué rentré à eux au conseil régional et après au vrai ils disparaissent c'est la bonne à eux aussi ils rentrent et depuis le moment c'est le déclin le déclin du mouvement nationaliste qui a eu aux élections donc c'est pour ça moi j'ai pensé qu'il faut nous revenir aux fondamentaux et pour la libération nationale la pleine souveraineté l'indépendance nationale et surtout pas quoi du tout du tout du tout qu'une hypothétique alliance ou rentrée dans le système français ouvre la lumière non du tout la France qui continue à utiliser depuis toujours et c'est grâce à nous qu'il est un grand pays sur l'indépendance nous on va parler de toutes les colonies et également des implantations militaires en Afrique sur les implantations militaires en Afrique et les possessions coloniales la France est un pays du même niveau que le Portugal la France qui a produit l'Iranium qui a pris au Niger la France qui a produit le pétrole qui a pris au Gabon la France est une biodiversité extraordinaire c'est Guadeloupe Martinique Guyane Réunion le deuxième producteur mondial de nickel la Nouvelle Calédonie le premier pas de tir de satellite au monde le premier pas de tir le premier pas de tir en Guadeloupe et en Martinique le premier l'un des plus grands roms du monde c'est des roms entre guadeloupe et Martinique il y a des sportifs de haut niveau il y a des vecteurs de la francophonie à travers le monde et il y a deuxième puissance maritime au monde d'accord de pas aux possessions c'est l'un des rards au pays sinon le seul pays au monde où le soleil ne se couche jamais il y a des en Guadeloupe et j'ai assis à toi en France et j'ai presque dans les matins à la réunion donc nous c'est richesse à la France et nous pas même savons ça parce qu'il y a toujours fait nous croyer que nous c'est les danseuses de la République que c'est qui a nourri nous et il faut que nous prenons conscience pour nous bâtir un vrai pays non je suis désolé 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage hier nous avons un bon bon de physique et nous avons tous les morts à ce qu'il y a non je n'ai pas disparaître comme ça et nous avons fait entre guillemets que c'est nous qui n'est pas bon non nous avons parlé de prison nous avons parlé de prison et de police et de gendarmes oui il faut ça dans la société il faut police justice il faut prison mais dans cette situation il faut surtout réussite scolaire formation et insertion professionnelle durable c'est ça qu'on peut forger un pays mais non pas avec 60% des jeunes au chômage et depuis depuis toujours c'est dans cette situation dans le déclin donc aujourd'hui la seule alternative c'est réaffirmer l'indépendance nationale la lutte pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté un dernier point d'actualité c'est un combat que on connaît à l'implaisur lancé depuis quelques temps sur la géothermie pour sauver la géothermie des américains le JTG par un collectif là pourquoi ? nous voyons dans la première réunion là et puis tout de suite nous avons été interpellé parce qu'il y a l'impression que nous sommes rentrés dans une espèce de pro-meeting pour préparer les élections de 2017 parce que depuis l'on sait aussi une des organisations politiques qui partent puisque il y a une concurrence c'est l'autre combat là pour la géothermie innoble mais ça nous nous dit c'est que le combat pour la géothermie abouillante il doit être passé inexorablement par le principe de la souveraineté énergétique et de la souveraineté nationale et de l'éliminence nationale ces positions là ça il doit être dans le sens de la souveraineté nationale et de l'indépendance nationale moi c'est ça nous attendons un combat comme ça nous ne pas pas goumé pour simplement que société là mais que société là et modèle social que nous en vivons que nous partagez par la côte sous le vent singulement que nous partagez par les travailleurs et que surtout nous permettons de aller vers l'émancipation et vers l'indépendance nationale et la souveraineté cette conception là ça est qui a animé nous à l'entour à un problème à terre c'est comme ça nous travaillons le problème du foncier détecter vers la souveraineté nationale c'est qu'on croit donc problème à la géothermie détecter vers la souveraineté énergétique et vers la souveraineté nationale et l'indépendance nationale voilà merci donc Elidio Mouta 12h55 on a juste le temps de développer le premier titre avec Mélissa le premier ministre le ministre de la justice pardon Jean-Jacques Envoix c'est actuellement en Guadeloupe pour une visite officielle le garde des Sceaux s'est rendu au centre pénitentiaire de BMAO où il a pu constater par lui-même les conditions de détention déplorables pour les détenus et dangereuses pour les agents pénitentiaires reportage de Maxime Morel je suis garde des Sceaux je fais plusieurs déplacements et je commence toujours par décevoir je ne viens pas annoncer parce que sinon ça serait inéquitable pour tous les endroits où je ne vais pas alors que les besoins sont immenses je viens ici d'abord pour m'assurer d'une réalité que je ne connais que sur le papier et qui montre qu'il y a des priorités qu'il faut relever et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité visiter les deux établissements pénitentiaires qui guissent sur l'île et les deux tribunaux de grande instance puisque j'ai fait de la justice du quotidien mon unique obsession à un moment où d'ailleurs en ce moment nous sommes en train d'arrêter le budget pour 2017 et donc quelle meilleure manière pour moi de convaincre que de me nourrir de ce que je vois et je crains de voir beaucoup de choses qui vont me donner des arguments supplémentaires le titre de pire prison de la république est un titre qui est très largement disputé mais c'est vrai que pour des tas de raisons la prison de Bastère peut prétendre j'ai relu évidemment parce que j'imagine qu'on le cite à chaque fois la déclaration de Louis Mermaz en février 2002 au Sénat et qui avait traité la maison d'arrêt de Bastère comme d'un bagne donc je viens annoncer un chantier extrêmement compliqué enfin confirmer un chantier extrêmement compliqué parce que nous allons détruire et rebâtir et étendre sur le même endroit et vous imaginez la complexité dans un environnement qui nécessairement est à la fois limité enfin contraint en termes de volume et puis surtout en termes de sécurité avec exigence considérable et donc les personnels qui ont déjà commencé à travailler ça et je veux d'abord me rendre compte de ce qu'il ne faut plus faire puisque je suis un partisan de la construction de nouvelles places de prison et si nous devons construire de nouvelles places de prison ce n'est évidemment pas pour reproduire des erreurs qui ont pu déjà être commises donc ça je vais voir ça à Bastère et puis là à Bemao l'on me dit qu'il faudrait pratiquer une extension et donc j'ai besoin de me rendre compte notamment de la possibilité en termes fonciers puisque l'on me dit que le terrain autour ne serait si les propriétés de l'état ils ne seraient peut-être pas tout à fait disponibles techniquement donc les travaux sont programmés mais je veux m'assurer de leur utilité avant de les lancer je profite de son action pénale puisque grâce à Christiane Taubira nous avons franchi des seuils extrêmement importants en termes de création de postes il y a par exemple aujourd'hui à l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui est à Agen il y a la plus grande promotion de surveillants pénitentiaires ils sont 868 et donc parce qu'elle a permis des créations de postes je peux maintenant m'attaquer au quotidien parce que s'il n'y avait pas les surveillants il ne pourrait pas y avoir de bâtiment donc maintenant que nous avons les moyens de faire fonctionner il faut que je trouve les moyens de construire et de donner les outils qui manquent pour ces surveillants j'ai d'ailleurs aussi souhaité le président de la république l'a accepté que pour la première fois dans maintenant une dizaine de jours des surveillants pénitentiaires défilent le 14 juillet aux côtés de la police et de la gendarmerie puisqu'on l'oublie trop souvent c'est la troisième force de sécurité de ce pays et on se retrouve tout de suite après une page de pub pour la suite de l'actualité Bonjour à tous je m'appelle Mélissa Gondin et je suis ostéopathe l'ostéopathie aujourd'hui est trop souvent associée aux problèmes de dos de l'adulte ce qui n'est pas faux mais ce n'est pas forcément le cas elle s'adresse à toutes les tranches d'âge du nourrisson à la personne âgée en passant par la femme enceinte et bien évidemment le sportif mais elle s'applique aussi à toutes vos articulations vos migraines vos problèmes de sciatique et même vos problèmes d'arthrose et ce n'est pas tout alors si vous souhaitez en savoir davantage sur cette médecine douce manuelle et naturelle retrouvez-moi tous les 15 jours le lundi entre 12h30 et 14h sur le ZCL vous pouvez également retrouver toutes les vidéos en replay sur le www.zcl.tv 13h05 retour dans le ZCL pour la page d'information avant de recevoir tout à l'heure dans sa chronique habituelle Muriel Jean-Jacques qui est déjà là mais avant on va faire un rappel avec Mélissa Gondin donc au sommaire de ce lundi 4 juillet Jean-Jacques Urvois le ministre de la justice est en Guadeloupe pour une visite officielle l'occasion pour le ministre de se rendre compte des conditions de détention déplorables de nos prisons honneur aux collégiens ce samedi Josette Borel l'incertain a récompensé les 112 élèves sélectionnés par les principaux de collège pour leurs bons résultats scolaires encore trop d'animaux errants sur nos routes afin de sensibiliser la population guadeloupéenne Cazanimal a ouvert ses portes pour une journée dédiée à nos fidèles compagnons les chiens et les chats vous savez Mélissa on est pratiquement en vacances enfin les scolaires sont en vacances donc on leur dit honneur effectivement Danique les meilleurs collégiens étaient à l'honneur ce samedi à cette occasion la présidente du conseil départemental Josette Borel l'incertain a primé 112 élèves issus du public du privé et de la SECPA à la résidence départementale du Gauzier une initiative pour récompenser les élèves pour leur bon résultat scolaire le reportage d'Olivier Félix les parents ont répondu présent les enfants sont là et puis les élèves les principaux et les équipes éducatives sont là donc vraiment une belle réussite et puis je suis heureuse de voir que tous les conseillers départementaux ceux qui pouvaient de la majorité comme de la minorité sont là aujourd'hui donc c'est une très très belle séance de récompense en direction des élèves de collège l'an prochain je continuerai peut-être différemment on ne sait jamais parce qu'il faut améliorer mais surtout j'ai redonné rendez-vous dans trois ans à ses élèves puisque certainement je les retrouverai à ce moment-là bacheliers et là à ce moment-là nous continuerons je continue ce qu'a fait mon prédécesseur et bien récompenser les meilleurs pour leur dire là aussi que la Guadeloupe a besoin d'excellence et c'est eux aujourd'hui et je dis bien l'excellence au fait ce n'est pas seulement être un excellent ingénieur ou un bon intellectuel mais c'est aussi quand on se dirige vers les travaux manuels être un bon artisan un excellent maçon un excellent peintre un excellent boulanger donc voilà je pense qu'il faut obligatoirement rappeler à ces enfants que l'on peut être excellent quelle que soit la branche que l'on a soit dit pourvu que l'on soit heureux dans la vie mes parents je les remercie de m'avoir amenée ici nous venons du collège de la Désirade et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui moi aussi je remercie ma maman de m'avoir beaucoup encouragée à réussir et c'est grâce à elle que je suis arrivée là à elle et ma femme je suis très ravie et émue d'être ici pour recevoir le prix de meilleurs élèves du collège Albert-Baclet de Saint-Louis je remercie mes parents pour le soutien le collège aussi qui m'a appris beaucoup de choses et je compte faire S plus précisément médecine et lui aurait pu recevoir le prix de l'assiduité puisqu'il était le seul élève ce matin à se rendre en classe à l'école Maurice Chobineau de Petitbourg ses 348 autres camarades ne se sont pas réveillés pour le tout dernier jour de cours un départ en vacances prématuré ce qui n'est pas le cas des professeurs tous présents à l'appel pour couturer cette année scolaire reportage de notre bonne élève Nicolas Hatchi C'est exactement comme tous les autres jours sauf que pour la fin d'année les bilans sont déjà bouclés donc nous préparons la rentrée prochaine nous nous réunissons pour la dernière fois aujourd'hui pour mettre en place les projets les collègues sont en train de travailler sur ce qu'on appelle le projet EAC tout ce qui concerne les activités culturelles et puis après comme il se doit on aura le pot de l'amitié le déjeuner où tous les collègues vont se rassembler ensemble au déjeuner le bilan est particulièrement positif dans la mesure où ce qu'on avait entrepris de prendre l'a amené à terme notre projet qui est globalement d'amener tous les élèves à la réussite tant vers ce résultat-là vous avez pu le voir en entrant c'était l'heure de la récréation nous avons un élève aujourd'hui qui a tenu à venir jusqu'au dernier moment parce que là je viens avec nous mais ça ne nous cause aucun problème dans la mesure aujourd'hui tout le monde est là pour travailler donc l'enfant est avec nous dans la classe de son enseignant sans difficulté particulière nous avons déjà fait nos répartitions nos lits sont faites nos classes sont prêtes le mobilier prêt la municipalité a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe dans les meilleures conditions notre rentrée devrait se passer dans de bonnes positions les collègues affectées à notre école sont nommées nous avons précisément ici 349 élèves pour 14 classes le chiffre va à la baisse pour les prévisions d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes autour de 338 élèves 339 mais bon ça peut fluctuer pendant les vacances et d'ici la rentrée donc on fera un point définitif dans la première semaine de rentrée toutes les inscriptions sont quasiment faites mais avec les populations qui vont et qui viennent assez régulièrement on fait un bilan définitif lors de la première semaine de rentrée aujourd'hui les passages de niveau sont faits ceux qui doivent partir au collège d'ailleurs c'est aujourd'hui l'inscription au collège ceux qui doivent partir au collège sont déjà sortis de la base ceux qui doivent arriver sont là les nouveaux arrivants du CP sont déjà arrivés les parents ont déjà fait les inscriptions c'est pour cela que je peux vous dire aujourd'hui approximativement que nous sommes autour de 338 élèves pour la rentrée prochaine nous sommes comme tous nos travailleurs nous n'avons pas deux mois de vacances la preuve c'est que je viens d'envoyer à mes supérieurs hiérarchiques la fiche OSEC en cas de de mauvais temps en cas de cyclone nous sommes les premiers à la disposition d'administration municipale et électorale nous sommes comme tous les travailleurs nous avons cinq semaines de congés comme tout le monde comme l'école est fermée évidemment nous en profitons il est 13h12 dans ce ZSL le lundi 4 juillet jour des vacances mais avant ça commence plutôt mal puisque la météo nous a dit que danger pour fortes pluies et orages et toute la nuit vous avez dû vous en rendre compte il a plu et c'est pas fini puisque le ciel devient de plus en plus menaçant dès le milieu de la journée disait la météo ce matin l'arrivée de l'onde tropicale numéro 13 c'est une onde tropicale c'est non-haï les épisodes plus vieux fréquents s'accompagnent parfois d'orages et cumulent de précipitations peuvent atteindre localement de 50 à 100 millimètres en quelques heures et des rafales de 50 à 60 km heure sont prévus prochain bulletin à 17h restez donc branchés sur nous on vous donnera les informations on revient donc à nos invités après l'idée de Moutin on reçoit aujourd'hui monsieur Tony Grava j'ai bien dit Tony Grava qui est adjoint au maire de Sainte-Rose et il est venu ici pour nous parler de tradition métissée c'est un festival qui aura lieu à Sainte-Rose la conférence de presse a eu lieu la semaine dernière nous en avions déjà parlé ici mais il était bon pour nous de recevoir monsieur Tony Grava pour nous expliquer un peu le contexte de ce festival alors festival des traditions croisées croisées j'ai dit métissée croisées pourquoi croisées pourquoi croisées c'est l'idée de croiser les cultures de mélanger les peuples et de mieux appréhender la culture de l'autre pour mieux connaître l'autre et mieux l'accepter dans sa différence alors il faut dire pour être juste que ce festival n'est pas sa première édition c'est un festival qui a été un petit peu reformaté c'est ça c'est ça il y a eu deux éditions précédemment et ce qui change par rapport aux éditions c'est qu'on avait cette impression que les groupes venaient se produisaient le soir sur scène et ensuite ça s'arrêtait là là il y a véritablement une vie autour du festival c'est à dire qu'un village des artisans qui sont mis en évidence en valeur par rapport à leur production une production locale vous avez les maraîchers qui sont présents les commerçants qui nous avons demandé de jouer le jeu en ouverture de magasins en proposition aussi aux clients et vous avez des personnes qui ont des stands culinaires qui seront présents donc ça veut dire que Saint-Rose sera en fête ah Saint-Rose sera en fête mais c'est pas simplement Saint-Rose c'est le Nord-Bastère c'est la Guadeloupe qui est en fête à travers ce festival le monde vient frappe à notre porte nous sommes des personnes nous savons accueillir nous savons recevoir nous savons respecter l'autre regardez nous nous sommes divers au sein de la société guadeloupéenne nous nous entendons donc nous savons quand même accepter l'autre dans sa différence donc quand ils viennent à nous nous les accueillons comme il se doit nous les respectons dans leur différence et nous aussi nous leur disons voilà ce que nous nous faisons voilà quelles sont nos spécificités en matière de culture alors ce festival comme certains d'autres certains autres festivals ne sera pas payant je crois non les manifestations sont gratuites oui alors ce festival l'entrée est offerte aux personnes tout se fait au holdesport non tout ne se fait pas au holdesport le festival est basé place tricolore place de la verdure donc ces deux places qui sont limitrophes qui se voilà ne pas vous passer de l'un à l'autre et ça nous fait un espace suffisamment grand pour accueillir un public suffisamment nombreux nous espérons que les Guadeloupéens vont véritablement se rouler à Sainte-Rose parce que nous avons tout prévu pour bien les recevoir la qualité il se passera toujours quelque chose sur le village du festival le festival le village est ouvert à partir de 10h le matin et à chaque moment il y a une animation du festival les associations ont été invitées à produire c'est Viard Nouvelle qui est à l'initiative de ce festival Viard Nouvelle est un groupe labellisé SIOF donc de ce fait Viard Nouvelle a souhaité effectivement depuis l'ancienne municipalité organiser avec la municipalité un festival ça ne s'est pas déroulé dans les conditions enfin ça s'est déroulé dans les conditions qu'on sait aujourd'hui ce n'est plus en tout cas ce que l'on disait de ce festival c'est le festival de Viard Nouvelle c'est le festival de toutes les associations de Sainte-Rose et c'est vrai que sur le podium labellisé il y aura Viard Nouvelle parce que c'est la seule organisation labellisée SIOF de la Caraïbe alors SIOF il faut dire aux gens ce que c'est que le SIOF alors c'est le conseil international des organisations de festivals folkloriques et folkloriques voilà de folklor et donc c'est une organisation internationale internationale c'est une organisation internationale c'est une organisation internationale vous avez le SIOF France le SIOF Amérique du Sud dans chaque continent chaque pays effectivement il y a une réplique du SIOF le président international du SIOF c'est un français c'est monsieur Philippe Bossan je crois qu'il est venu ici l'année dernière oui certainement pour parler du festival il est venu en compagnie de monsieur Patrick Chepens et ils ont expliqué et d'après ce que nous leur avons dit de la transformation de ce festival qui existait pour arriver au festival des traditions croisées ils se sont dit ça c'est intéressant et ils nous ont dit si votre projet sur le papier est celui que vous voulez vraiment mettre en oeuvre nous allons vous donner un coup de main et il a souhaité nous aider dans le choix des groupes si bien que nous avons des groupes de choix des groupes que de nombreuses organisations organisateurs qui organisent pardon les festivals auraient aimé s'arracher comme le Brésil le Tahiti et même le Tatarstan ou le Chili et autres le Pérou la Roumanie aussi la Roumanie aussi la Roumanie donc ces pays là très demandés bien le président a souhaité effectivement que la Guadeloupe puisse avoir la part du lion dans le dispatching des groupes si je peux m'exprimer comme ça alors monsieur Grava on sait que la situation budgétaire de Saint-Trose n'est pas très florissante en ce moment alors les gens vont se demander mais voilà il y a quoi prendre l'argent pour faire une sortie juste là vous venez là oui et à cela je réponds très simplement le budget qui est alloué à la culture et à toute action culturelle est un budget qui ne peut pas servir à financer autre chose donc lorsque vous avez l'Europe qui finance la culture l'État qui finance la culture par le biais de la DAC la direction des affaires culturelles que vous avez la région le département qui ont un budget culturel si vous ne le produisez pas un projet culturel c'est de l'argent que vous allez regarder passer et qui va certainement aller trouver preneur ailleurs donc ne soyons pas dans la polémique et dans la politique politicienne disons qu'il y a un potentiel culturel qui est là et nous nous ne faisons que capter ce qui nous semble revenir de doigt notamment à Saint-Trose mais aussi au Nord-Bastère qui est une région qui est souvent délaissée alors Festival des traditions croisées quelle va être la place des traditions guadeloupéennes à l'intérieur de ce festival alors déjà nous avons un groupe labellisé qui sera sur le podium international le programme international c'est la danse c'est le chant mais c'est aussi le costume donc tout cela est pris en compte pour la labellisation des groupes d'autres groupes peuvent tenter la labellisation ce serait même souhaitable alors comment ça se passe il faut peut-être leur dire comment ça se passe alors là c'est monsieur Bossan qui va plus moi je suis plus au niveau de Saint-Trose et du festival pas au niveau du surf donc j'interviens un petit peu à ma place pour les besoins bien gardés si je puis dire en tout cas il y a une ouverture le président du surf international est là il est accompagné de Paul-Henri Guimbi il est accompagné de Patrick chez Pence il est accompagné d'autres collaborateurs pour justement mettre en forme ce festival ils sont là aussi pour être le jury vérifier qu'au niveau organisationnel que les choses se mettent en place dans les règles de l'art que les conditions de sécurité soient respectées au niveau organisationnel nous sommes impeccables et que le spectacle soit un spectacle de qualité il ne s'agit pas de dire moi je joue de la musique il s'agit de folklore du monde donc tout ce qui est folklore tout ce qui est musique du monde mais nous rentrons dans les traditions dans l'intérieur des terres le Brésil ce n'est pas un groupe de Rio c'est un groupe de l'ouest du Brésil des fonds fin du Brésil qui allient modernité et tradition et qui viennent nous présenter cela en Guadeloupe combien d'entre nous avons souhaité aller à Tahiti au Brésil qui n'en avons pas encore pu réaliser ce rêve là bien par le biais du festival le Brésil vient à nous Tahiti vient à nous l'Indonésie vient à nous et il y a des pays musulmans il y a des pays le Tatarstan par exemple et d'autres qui sont là nous allons les accueillir en août d'accord et c'est le voyage que nous offrons à toute la Guadeloupe de venir à Sainte-Rose pour rencontrer le monde alors le coup d'envoi c'est dans deux jours c'est ça le 6 le coup d'envoi c'est dans deux jours l'ouverture officielle du festival madame le maire Claudine Bajazé aura cette occasion l'opportunité d'accueillir les personnalités de couper les rubans de lancer officiellement le festival ce soir nous accueillons les derniers groupes 5 groupes sont déjà arrivés le Tahiti est déjà parmi nous l'Indonésie est déjà parmi nous le Tatarstan est déjà là le Chili est arrivé le Brésil est arrivé donc nous attendons essentiellement la Roumanie et le Pérou alors avant dernière chose est-ce qu'il y a des ateliers prévus suite à ces manifestations chorégraphiques oui même en amont puisque l'animation du village c'est aussi les groupes qui viennent et qui font des ateliers danses vous avez les ateliers loisirs sans hébergement de Saint-Rose qui ont commencé ou qui vont s'allier à ces groupes qui vont venir pour échanger avec ces jeunes vous aurez aussi des groupes qui vont les recevoir Via Nouvelle va les recevoir dans son local ils vont échanger culturellement culinairement vous avez le groupe Foyer qui va les recevoir du côté de Bellevue ils vont là aussi échanger culturellement vous avez les groupes carnavalesques qui vont ouvrir le défilé Waka Waka Chiribonde Vibration Vent Lévé ils seront pratiquement tout cela ce que je veux dire c'est la fête à Saint-Rose que vous le vouliez ou pas pendant ces 4 ou 5 jours Saint-Rose sera pratiquement en fête Saint-Rose est en fête et de plus en plus on voit les Saint-Rosiens qui se passionnent pour ce festival parce qu'ils ont compris que c'est ensemble qu'on va gagner cette bataille contre la haine contre les difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui de par le monde parce que la méconnaissance de l'autre fait qu'on tombe dans le racisme dans la violence dans les guerres et donc là rapprocher les peuples même par une cérémonie écuménique qui aura lieu dimanche matin cérémonie écuménique pas placée sur le thème d'une religion plus que nôtre mais simplement des hommes et des femmes ensemble avec des enfants des personnes âgées tout le monde on vient on communie ensemble on se donne la main pour la paix dans le monde pour la fraternité entre les peuples donc ce dimanche matin plus que jamais je vous donne rendez-vous mais aussi chaque jour du festival venez car à chaque instant il va se passer quelque chose sur le festival à Saint-Rose et si vous n'êtes pas présent vous allez manquer quelque chose vous allez manquer une zumba géante vous allez manquer un léros improvisé vous allez donc le village du festival vit d'accord bon ben écoutez je crois que des gens qui vous regardent en Guadeloupe et au-delà ont pris conscience de ça ils seront donc à partir du 6 à Saint-Rose oui je rappelle je rappelle si vous le permettez que l'ouverture du village se fait à 10h du matin à partir du mardi qu'à 21h le défilé en nocturne c'est un défilé avec bâton lumineux vent lévé wakashire band vibration mangrove là les oeillets rouges je salue madame Grava qui fait un travail formidable depuis des années c'est votre mère ou c'est votre femme elle a un fils qui porte le même prénom que moi mais c'est vrai qu'elle aurait pu être ma mère mais c'est vrai que c'est une parente elle a épousé un monsieur Grava qui se trouve être un grand cousin donc voilà et ceux se font en fraternité donc déjà pour ce mardi 21h je vous invite à communier avec les groupes je rappelle le Chili le Pérou l'Indonésie le Brésil Tahiti Tatarstan Roumanie et Guadeloupe représentés par Vien Nouvelle vent lévé wakashire band vibration mangrove là les oeillets rouges qui seront là et bien sûr les autres associations qui vont se joindre de GOKA qui vont se joindre à cette grande fête cette grande fête de tradition mardi 21h voilà merci monsieur Grava merci monsieur les Andes un petit rayon de soleil dans ce temps plus vieux en espérant que à partir de Damien Lapida qui est arrêté souhaitons le mais on savait même mouillé nous serons chauds d'accord merci on l'a noté il est 13h et 26h pour prendre la deuxième pause de publicité et on va se retrouver tout à l'heure pour la suite du journal et pour la chronique de Muriel Jean-Jacques qui nous attend qui va nous faire rire voilà 13h32 et Muriel Jean-Jacques est là bonjour bonjour on va rigoler tout à l'heure avec vous en attendant très rapidement avec Médissa le rappel des titres de l'info du jour donc les titres de ce lundi 4 juillet Jean-Jacques Urvoise le ministre de la justice est en Guadeloupe pour une visite officielle l'occasion pour le ministre de se rendre compte des conditions des détentions déplorables de nos prisons honneur aux collégiens ce samedi Josette Morel-Lincertain a récompensé les 112 élèves sélectionnés par les principaux de collège pour leurs bons résultats scolaires et encore trop d'animaux errants sur nos routes afin de sensibiliser la population guadeloupéenne Cazanimal a ouvert ses portes pour une journée dédiée à nos fidèles compagnons les chiens et les chats Juste une petite information qu'il faut quand même donner à l'éritrice mais enfin il faut quand même la dire c'est le décès de Patrick Menings qui peut être pas très connu en Guadeloupe mais c'était le premier ministre de l'ex-premier ministre de Trinidad-Antobago il est mort à 69 ans d'une leucémie foudroyante il est entré à l'hôpital la semaine dernière pour avoir excret une dent et vendredi il a eu une infection pulmonaire il est parti le CARICOM qui se réunit ce matin à Guyana durant hommage ainsi des chefs d'Etat et de gouvernement de l'ensemble des pays de la Caraïbe Patrick Menings 69 ans c'était l'ex-premier ministre de Trinidad dans les années 95 à 2001 on continue l'information tout de suite avec vous Mélissa et on va parler de la journée de l'alternation aux abîmes c'est bien cela exactement Danique les résultats du bac c'est demain fini le stress pour certains élèves de terminale les futurs bacheliers doivent maintenant choisir un cursus pour leurs études supérieures et parmi les formations les plus prisées figure l'alternance qui joint la théorie à la pratique pour aider les jeunes dans leur recherche de formation et d'emploi la PEDAG et la ville des abîmes organisent aujourd'hui la journée itinérante de l'alternance au centre culturel SONIS Maxime Morel s'est rendu sur place on a effectivement nos développeurs qui collectent des offres d'emploi donc à destination de l'Union ces offres d'emploi on les diffuse à la fois sur les médias radios dans la République offre d'emploi on les diffuse sur notre site internet mais on a constaté qu'il y avait pour certaines formations une pénurie de candidats donc c'est dans cette pour cette raison qu'en fait aujourd'hui on a décidé de se rapprocher de ce public c'est à dire que les journées faire passer l'information aux jeunes de manière à ce qu'ils viennent à cette manifestation parce qu'on a des offres d'emploi à leur proposer pour des formations qui se déroulent sur le département donc ça va du CAP au bac plus 5 tout diplôme confondu tout secteur d'activité confondu avec la PEDAC nous avons décidé de faire cette journée pour pouvoir informer les jeunes qu'il y a un organisme qui est là pour les aider pour qu'ils puissent se former en alternance c'est notre laitmotiv c'est notre priorité les 16-25 ans demain il y a les résultats du bac il y en a plusieurs qui vont effectivement faire des BTS des CAP etc. en alternance et justement je les appelle à venir pour pouvoir effectivement s'informer et il y a 200 offres d'emploi non pourvues au niveau de la PEDAC donc pourquoi pas occuper ces emplois je suis présente à la journée de l'alternance parce que j'ai été sollicitée par la PEDAC dans le cas justement de j'étais justement à la recherche d'employer d'accord d'employer en alternance je suis dans le secteur de la restauration et je fais face à des périodes hausse saison basse saison donc ça me convient parfaitement d'autant plus que si ça peut permettre d'aider les jeunes je suis partante je suis venue pour l'option d'alternance car je trouve que cela est une très bonne chose car grâce à ça je suis plus dans le métier je suis directement liée et ça m'a permis d'avoir une formation plus poussée 13h36 et c'est l'heure du sourire non du rire en fait vous le savez sûrement le rire est libérateur et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Muriel Jean-Jacques qui est notre chroniqueuse du coaching du bien-vivre et qui permet d'améliorer votre condition de vie de vous détendre etc. de lutter contre le stress Muriel c'est vrai que le rire c'est bien ? oui c'est bien et c'est très bon pour la santé il y a une idée reçue qui dit que finalement le rire c'est juste les hommes qui peuvent rire ou les humains et on s'est rendu compte que pas du tout c'est pas justement réservé aux hommes mais aussi également aux mammifères voilà aux primates aux rats également exactement quand on leur fait des chatouilles ils rient et les chiens aussi on m'a dit exactement vous n'avez jamais remarqué quand les chatouilles ils se mettent à rire en fait c'est pas réservé aux hommes aussi les mammifères rient c'est un moyen finalement de se rassembler c'est un moyen aussi comme on va le voir tout à l'heure finalement de nous permettre de guérir également donc ça c'est vraiment utile le rire d'accord alors pourquoi les gens rient alors pourquoi les gens rient moi je dirais que ça permet de renforcer les liens sociaux et aussi ça permet de gérer nos émotions beaucoup mieux et de diminuer le stress alors il y a des études qui ont été faites par l'université de Berkeley par le docteur Levinson qui a pris en fait des couples qui étaient stressés qui se sentaient pas bien et il les a mis en situation encore plus stressantes et là il a regardé dans ces groupes là un groupe qui gérait mieux par le rire et par l'humour et un autre groupe de couples qui justement ne riaient pas et étaient soumis à des situations stressantes et il a remarqué que finalement ceux qui riaient et qui prenaient les choses avec humour s'en sortaient mieux étaient moins stressés avaient moins de conséquences physiques liées au stress et surtout rester ensemble d'accord et il y a des raisons pour lesquelles on doit rire plus souvent alors oui il y a des raisons et en fait je dirais bon là on vient de le voir au niveau des couples ça permet de rester ensemble alors au lieu de la divorce c'est mieux pour rire c'est ça et puis aussi en fait c'est surtout réduire le stress on a remarqué qu'au niveau du rire ça avait en fait une implication au niveau des hormones comme le cortisol ou aussi en fait l'adrénaline qui produit en excès lorsqu'on est stressé donc ça va diminuer ce taux d'hormones de 15% ce qui est énorme et aussi ça va agir sur l'hypothalamus en sécrétant une hormone j'aime bien en parler c'est l'oxytocine c'est l'hormone de l'amour l'hormone du bonheur qui permet de se rapprocher alors par exemple si on a un tremblement de terre en Guadeloupe on remarque que souvent les gens se mettent en petits groupes c'est parce qu'en fait ils sécrètent cette hormone d'oxytocine qui nous rapproche ça a aussi des répercussions le rire sur tout ce qui est cardiovasculaire contre la V.C. oui ça aide aussi en fait au niveau des maladies cardiovasculaires ce qu'ils ont remarqué c'est que les patients qui étaient atteints d'un infarctus du myocarde lorsque on les soumettait à 30 minutes de films comiques par jour on remarquait que la pression artérielle diminuait on remarquait aussi qu'au niveau de l'infarctus du myocarde il n'y avait pas de reprise on avait la possibilité de diminuer les bêtas bloquants aussi qu'on leur donnait ce qui n'est pas négligeable en tout cas bref que du bonheur alors le rire agit sur les muscles aussi du visage bien sûr les zygomatiques ça c'est sûr les zygomatiques en effet mais pas seulement ça en fait au niveau du rire ça permet de détendre les muscles et également de diminuer la douleur parce que au niveau en fait du rire on va sécréter des endorphines qui sont des hormones qui sont comparables un petit peu à la morphine naturelle oui et voilà notre corps il produit tout ça il est tellement bien fait qu'il produit presque tout pour nous guérir pourquoi on est agitée de l'herbe tout ça alors qu'on l'a à l'intérieur du corps on l'a à l'intérieur du corps effectivement mais on l'utilise pas assez souvent et on minimise en fait notre capacité de guérison énormément et effectivement le rire aide énormément et je rajouterai même au niveau de la mémoire parce que on remarque qu'on se rappelle souvent des choses qui nous font rire plus facilement que des choses qui sont ennuyeuses exactement donc on joue également dessus au niveau de la mémoire bon alors on va éclater le rire le plus souvent possible c'est un véritable médicament c'est un médicament et puis gratuit en plus gratuit oui gratuit on va même pas l'acheter alors Meryl c'est votre dernier économique de la saison on va vous retrouver l'année prochaine à saison 3 exactement vous serez avec nous je serai avec vous c'est sûr bon alors on est content deuxième chose je pense on est quoi on est le cadre dans 5 jours vous avez un séminaire c'est ça en fait j'ai un séminaire le 9 samedi 9 à 11h de 11h à midi 30 c'est comment en fait être rentable sans s'épuiser être rentable rentable exactement c'est vraiment ouvert aux entrepreneurs qui en ont assez d'avoir du burn art qui en ont assez de faire des heures et de pas avoir de rentabilité ou de perdre aussi des clients donc ça sera l'occasion pour eux de voir des méthodes et des systèmes pour pouvoir être beaucoup plus performant en entreprise et puis également on a un autre rendez-vous en fait le 16 juillet là c'est plus pour le corps médical donc tout ce qui touche aux infirmières médecins être soignants rendez-vous le 16 juillet les ostéopathes les ostéopathes peuvent venir parce qu'en fait c'est gérer les patients difficiles on va parler de ça donc comment les gérer et faire en sorte qu'ils se sentent mieux en sortant de notre de leur consultation d'accord on a dit tout ça il y a juste un numéro de téléphone que vous n'avez pas donné ah oui alors là entendez ça appelez Rosie au 0 590 47 39 0 590 47 39 et vous pouvez aussi nous retrouver au triple W point carutera comme thérapie point com voilà mais Muriel bonnes vacances merci vous voyez beaucoup ah c'est sûr écoutez nous toujours et on vous retrouve à la rentrée au mois de septembre avec d'autres chroniques d'autres informations il y a toujours plein de choses à dire sur les chroniques il y a toujours plein de choses à dire et surtout n'hésitez pas nous sommes ouverts pendant juillet et août alors venez nous voir au centre carutera je pense que personne ne ratera c'est rendez-vous on va continuer il est 13h44 encore des informations avec Médissa Gondin oui une campagne choc sur l'abandon des animaux et actuellement sur les ondes regardez merci Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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